Good morning, La France. This is Commander News on Europe 1. Commander News avec ce matin une immense comédienne parmi nous. L'icône américaine glamour et engagée Jane Fonda est notre invitée ce matin. Jane qui vient évoquer l'annonce étonnante qu'elle a faite à la télévision britannique en fin de semaine dernière. Bonjour, Jane. Allez, tout le monde, top ! Ça fait 15 minutes. Vous pouvez retirer votre cuisse de votre oreille. La séance est terminée. Comme disait Pierre Belmar, vous êtes formidables ! Alors, on vous prend à la sortie de votre cours d'aérobic, Jane. Écoutez, puisque vous n'en faites pas mystère, pouvez-vous nous donner votre âge ? Oui, j'ai 80 ans et j'ai fait 5 heures d'aérobic par jour. Et avant, je faisais 8 heures par jour et j'ai baissé à 5 heures depuis mes 78 ans. Mais quelle énergie ! En revanche, en pleine promotion de votre film Book Club avec Diane Keaton, entre autres, Vous avez fait une annonce surprenante sur la chaîne anglaise ITV ? Oui. En mon âme et conscience, on demande en beau. Après avoir beaucoup accueilli les avis de mes amis femmes concernés par le problème, j'ai décidé à 80 ans d'arrêter ma vie sexuelle. Oula, ça nous fiche un coup, ça ! Oui, j'ai eu beaucoup de demandes de médias français, mais c'est à Europe 1 que j'ai choisi de donner l'interview. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision terrible, Jane ? Écoutez, si je devais filer la métaphore, je dirais que j'ai décidé de close the shop, de fermer la boutique. D'abord parce qu'il y a eu beaucoup de passages, il y a des clients qui sont revenus tellement ils étaient contents. Certains ont même fait des retours marchandises et puis un jour, il est temps de liquider le stock et de fermer la grille. Définitivement. On a compris, Jane. Alors, quels sont vos nouveaux centres d'intérêt désormais ? Oh, je fais plein de choses, comme toutes les personnes de 80 ans. Je joue aux amis, je regarde les feux de l'amour, je fais des cookies pour mes petits-enfants, je bouture mes rosiers. Avec une énergie pareille, on a du mal à vous croire. Oui, et en même temps, dans la journée, si j'ai la visite du jardinier, du plombier et de darty, si quelqu'un veut visiter le magasin à mémé, il prend un ticket. Sous-titrage Société Radio-Canada